Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir le fonctionnement d'une pompe Load Sensing, une pompe LS. Tout d'abord, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, ce qui vous permettra de suivre les prochaines vidéos. Et vous pouvez retrouver ce cours en version écrite, vous trouverez le lien sous la vidéo. Alors, les pompes LS, régulation Load Sensing, sont des pompes à cylindrée variable. On va retrouver ce type de pompe dans les applications mobiles, dans les travaux publics, sur une pelleteuse par exemple, et également dans l'agricole, sur les tracteurs par exemple. Donc, ce type de pompe va comporter 4 tuyaux. On aura un tuyau d'aspiration, un tuyau de refoulement, un tuyau de drainage et un tuyau de pilotage, un tuyau LS. En fait, c'est par ce tuyau-là qu'on va faire partir la pompe en cylindrée, donc en plateau. Cylindrée, c'est le volume refoulé pour un tour. Donc, sur la pompe, on va retrouver deux réglages. Donc, un premier réglage qui va régler finalement la pression maxi du circuit, c'est l'annulation de débit de la pompe. Et on va retrouver un réglage LS, donc l'out sensing, traduit en français par sensation de la charge, qui va nous créer finalement le stand-by, la pression d'attente de la pompe. On va retrouver ici en repère 1 le corps de pompe, en repère 2 l'arbre de pompe, en repère 3 ici le joint d'arbre, en repère 4 les roulements, donc on en a un ici et un ici. En repère 5 le plateau de la pompe qui peut s'incliner par rapport à l'axe que vous avez ici. Ici, on a le patin du piston, donc en 6, du piston repère 7. En 8, on a le barillet. En 10, on a la glace de distribution, finalement, qui permet l'étanchéité entre les pistons. En repère 9, j'ai oublié, on a le ressort. En repère 11, on a le drainage de la pompe. En repère 12, on a le contre-piston, qui permet d'augmenter la scénarée de la pompe. En repère 13, on a un ressort, qui permet d'orienter la pompe pleine scénardrée en stand-by, donc à l'arrêt. En repère 14, on a le piston de commande, qui tend à diminuer la scénarée de la pompe. Ici, en repère 15, on va retrouver le tiroir de l'annulation de débit, avec le ressort de compression repère 16, réglé par la vis 17. Ici, en 18, on a le gicleur, qui permet de stabiliser le plateau de la pompe, qui permet également de décomprimer le piston de commande 14, ici. Et ça se décomprime dans le carter de la pompe, et on retrouve les fuites à l'orifice d'orénage. On va retrouver en 19, le tiroir LS, avec le ressort 20, réglé par la vis 21. Et puis en 22, ici, on va retrouver des bouchons, qui permettent de sortir, de démonter les tiroirs. Alors ici, on a la photo, donc on a la valve, enfin les valves de pression qui correspondent ici, là. Donc en 17, on aura l'annulation de débit, c'est généralement la plus grosse vis. Et en 21, on va avoir le tiroir LS, avec ici le bouchon sur lequel on va faire revenir l'orifice, enfin le tuyau de pilotage X. Ici, sur le bouchon-là. Ici, c'est vu de dessous, donc c'est cette vue-là. On va retrouver donc les orifices, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et le gicleur 18 qu'on retrouve ici. Et puis là, ici en photo, c'est un tiroir que vous avez dessiné ici, avec le petit trou, là, qui permet d'orienter l'énergie de pression derrière le tiroir pour contrer l'effort du ressort. Alors généralement, ces pompes LS sont utilisées avec des distributeurs de type LS. Moi, ici, j'ai simplifié le distributeur par un étranglement. Et puis sur les distributeurs LS, on a un petit tuyau de pilotage qui revient sur la pompe. Donc c'est le tuyau qui est pris derrière l'étranglement. Donc tout ça, c'est le distributeur LS qui est simplifié par l'étranglement et le pilotage ici pris derrière l'étranglement. Donc ici, on va retrouver le symbole de la pompe, général de la pompe. Avec le contre-piston, avec le ressort de rappel, le contre-piston 12 avec le ressort de rappel. On va retrouver le piston de commande repère 14. C'est le piston de commande que vous avez ici et qui va permettre de faire changer la scénarie de la pompe. On va retrouver ici le tiroir annulation de débit. C'est le tiroir qu'on a ici. On va retrouver le tiroir LS. C'est le tiroir qu'on a ici. Et puis là ici, j'ai installé un limiteur de pression qui est en sortie de pompe, qui va protéger la pompe. Ici, il y a un débit mètre. Et on a deux manneaux. Un manneau avant l'étranglement et un manneau après l'étranglement. Et puis un moteur hydraulique qui est chargé. Donc ici, pour les explications, les réglages sont ainsi. L'annulation de débit est réglée à 250 bar. Et la valve LS est réglée à 25 bar. Et le limiteur de pression est réglé à 280 bar. Donc en stand-by, la pompe est orientée pleine cylindrée par le ressort de rappel 13. C'est-à-dire qu'avant que le moteur thermique ou électrique entraîne la pompe en rotation, le plateau est orienté pleine cylindrée. C'est-à-dire que la pompe veut aspirer et refouler tout son débit. Les distributeurs LS, et ici mon étranglement, sont fermés. C'est-à-dire qu'en stand-by, le P est fermé. Autrement dit, la pompe aspire et refoule de l'huile. Mais l'huile arrive sur un bouchon. Donc la pompe monte en pression, c'est instantané. La pression s'applique ici sur le tiroir 15. En face, on a un ressort de 250 bar. La pression s'applique ici sur le tiroir 19. Et en face, on a un ressort de 25 bar. 25 bar plus, ici se rajoute la pression qu'on va ramener sur le pilotage X, la pilotage LS. Donc ici sur le schéma, la pompe débite, mais le P est bouché. Donc on monte en pression. On monte en pression ici. Alors la pression s'applique sur le limiteur de pression. Mais ici on a un ressort qui est réglé à 280 bar. Et la pression s'applique également en interne ici sur le ressort de l'annulation de débit. Qui elle est réglée à 250 bar. Donc le ressort vaut 250 bar. Et ici sur le tiroir 25 bar de la valve LS. 25 bar plus la pression qu'on va ramener en X. Mais en X, on ne ramène aucune pression puisque l'étranglement est fermé. Donc à 25 bar, le tiroir se décale. Et l'huile vient s'orienter sur le piston de commande. Et on va comparer la pression qu'on ramène sur le contre-piston de 25 bar à la pression de commande sur le piston de commande qui est également de 25 bar. Mais on s'aperçoit qu'on a plus de surface ici qu'ici. Donc on a plus d'efforts mécaniques ici. Donc la pompe va venir réduire sa cylindrée. Alors ici, la pression tend à monter dès lors qu'on atteint 25 bar. Donc c'est instantané. Le tiroir se décale. Et on oriente ici le P sur le piston de commande. Et on va comparer la pression qu'on a sur le contre-piston ici à la pression, et donc c'est la même, c'est 25 bar, qui est ramenée sur le piston de commande. On s'aperçoit qu'on a plus de surface ici qu'ici. Donc la pompe va réduire sa cylindrée. Le plateau va se décaler et va venir presque parallèle au barillet. Donc la pompe à cet instant ne débite plus. Elle n'aspire plus, elle ne refoule plus. Juste un tout petit débit pour satisfaire le Hitler, ici, au repère 18. Ce débit de fuite, on va le retrouver sur le drainage de la pompe. Donc ici, le débit de fuite, il est ici. La pompe, elle débite. Et on a un tout petit débit de fuite ici, qui tombe dans le carter de la pompe. Et on retrouve ce débit sur l'orifice au drainage Y. Donc en stand-by, la pompe ne débite plus, on lit 0,8 minutes, à une pression de 25 bar. Donc ici, la courbe de puissance de la pompe en stand-by. Donc je rappelle, la puissance, c'est le produit de la pression par le débit. Donc on s'aperçoit qu'en stand-by, la pompe nous maintient une pression de 25 bar, donc une faible pression, la pression d'attente, à un débit qui est quasiment nul. On n'a que les fuites par le gicleur 18 ici. Donc une pompe qui ne consomme pas d'énergie en stand-by. Dès lors qu'on ouvre l'étranglement ici. Donc je rappelle, on est à 25 bar en stand-by, débit nul. Les 25 bar compriment l'huile qu'on a de l'autre côté ici. Et ces 25 bar reviennent en pilotage sur l'orifice X, et s'additionnent aux 25 bar d'orsors de la valve LS. C'est-à-dire qu'ici, on ramène 25 bar, 25 bar s'additionnent à la valeur du ressort. Je rappelle, on n'est qu'à 25 bar en stand-by, donc que fait le tiroir LS ? Il se redécale. Et en se redécalant, il va décomprimer le piston de commande au réservoir par la valve LS. C'est-à-dire que dès lors qu'on ouvre l'étranglement, on ramène 25 bar sur le tiroir LS, le tiroir LS se décale, on décomprime le piston de commande dans le carter de la pompe, on retrouve les fuites au niveau du drainage, et la pompe part en plateau. Pour satisfaire l'étranglement, donc là, ici, on a dosé 48 minutes à la pression nécessaire pour faire tourner le moteur. Donc ici, le moteur, pour entraîner le moteur, il nous faut une pression de 100 bar. Je rappelle, c'est la charge qui crée la pression dans les circuits hydrauliques. Donc les 100 bar, ils sont ramenés en pilotage X, d'où le terme load sensing, sensation de la charge. Il s'additionne aux 25 bar de ressort. La pompe part en plateau, sature en débit l'étranglement, la pression monte, et dès qu'on atteint l'état d'équilibre, qui est donc de 100 bar de charge plus 25 bar de ressort de valve LS, le tiroir LS se redécale, et on réalimente le piston de commande, et donc la pompe réduit s'est inadré, juste pour satisfaire le distributeur avec 48 minutes à une pression de 125 bar. Et là, on note une delta P de 25 bar. On a 125 bar ici, pour 100 bar de charge, on a une delta P, une différence de pression de 25 bar. On s'aperçoit qu'avec ce type de montage, la vitesse du moteur hydraulique va être conservée. Lorsque la charge va changer, par exemple, si le moteur force plus ici, par exemple une pression de 150 bar, la pression ici en M2 va automatiquement augmenter à 150 bar, et la pompe va être informée que le moteur force plus, d'où le terme load sensing sensation de la charge. Donc la pompe est informée que le moteur force plus, puisque dans le tuyau X, ce n'est plus 100 bar qui reviennent sur la boîte à ressort, mais 150 bar, qui s'additionnent aux 25 bar de ressort mécanique. Donc la pompe est déséquilibrée. Le tiroir se décale, on purge un petit peu d'huile au niveau du piston de commande, et la pompe augmente un tout petit peu sa cylindrée pour comprimer un petit peu plus l'huile. Et on va se retrouver au nouvel état d'équilibre qui va être 150 plus 25, donc 175 bar ici, pour 150 bar de charge. Et on s'aperçoit que la delta P ici sera toujours de 25 bar. Donc je rappelle, c'est le théorème de Bernoulli, le débit passant dans un étranglement, dans un gicleur ou dans une fuite, change en fonction de la différence de pression. Mais là, grâce à la balance de pression ici, qui est sur la pompe, à la valve LS, la delta P ici, au bord de l'étranglement, va être conservée. Et donc du coup, le moteur va toujours tourner à la même vitesse. Il ne va pas ni ralentir, ni accélérer. On s'aperçoit également qu'avec un montage, avec une pompe LS, la vitesse va être également conservée, même si on a des variations au niveau du moteur thermique ici. Par exemple, ici, on était accéléré à fond, avec un débit de 40 litres minutes, mais la pompe peut débiter 100 litres minutes, donc on est à 40% de la cylindrée. Si le moteur thermique ralentit un petit peu, la pompe va compenser en augmentant légèrement sa cylindrée pour toujours satisfaire l'étranglement avec un débit de 40 litres minutes. Donc on a également conservation de la vitesse du récepteur, même si le moteur thermique tourne plus ou moins vite. Tout ça dans les limites de la cylindrée de la pompe. Donc ici, la courbe de puissance de la pompe en position travaille. C'est-à-dire qu'ici, on voit que la pompe consomme peu de... Enfin, juste l'énergie utile. C'est-à-dire que l'énergie utile, c'est 100 bar au niveau du moteur avec un débit de 48 minutes. Bon, on s'aperçoit que la pompe débite 48 minutes, donc juste le débit nécessaire, à une pression légèrement supérieure qui va être de 125 bar. Donc les pertes sont vraiment réduites au minimum. Donc ici, le moteur bloc. Donc du coup, on observe que la delta P s'efface. C'est-à-dire qu'avant que le moteur bloc, on était par exemple à 125 bar ici, et on avait 100 bar de charge. Dès l'instant que le moteur bloc, la delta P s'efface, c'est-à-dire qu'on a la même pression ici en M1 qu'en M2. Du coup, la pression de la pompe est ramenée en pilotage X sur le tiroir LS. Donc ça neutralise le tiroir LS dans cette position-là. Tiroir passant. Donc la pompe part en cylindrée pour comprimer plus l'huile jusqu'à atteindre la pression constante de la pompe qui est réglée à 250 bar. Donc à 250 bar, c'est le tiroir PC, là ici, pression constante qui se décale et qui oriente l'huile dans le piston de commande. Et c'est pareil, on va comparer les 250 bar amenées dans le piston de commande à celle du contre-piston. La surface du piston de commande étant plus grande que celle du contre-piston, la pompe réduit et annule sa cylindrée à 250 bar. Donc on va dire plus de débit, 0 litres minute, mais 250 bar également en M1 et en M2. et le moteur est bloqué. Là c'est pareil, la pompe consomme peu d'énergie puisqu'elle ne débite quasiment plus, juste un petit débit de fuite pour satisfaire le gicleur 18 qui est ici, à une pression maximum de 250 bar. Donc le limiteur de pression, lui, il reste quand même utile, il est réglé au-dessus de la pression constante et lui, il est là pour écréter les pics de pression. Le temps que la pompe annule ou ajuste ses cylindrées, on peut avoir des petits pics de pression qu'on ne peut pas détecter avec le manomètre, mais qui sont bien présents. Donc là, on est là pour écréter, le limiteur de pression est là pour écréter le pic de pression. Donc il reste quasiment indispensable dans toute installation hydraulique. Donc voilà, pour faire le point sur la pompe LS, c'est une pompe qui permet vraiment des économies d'énergie. C'est pour ça qu'elle est très utilisée, dès l'instant qu'on va utiliser un moteur thermique, donc dans toutes les applications travaux publics et agricoles. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser vos questions. Vous pouvez retrouver mes autres prestations, formation, conseil, expertise, en allant visiter le site internet. Je vous retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos.